Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Comment il m'a transformé, il m'a changé, il m'a renouvelé. Pour commencer, j'ai connu Kanguka par le bien de ma femme et ma sœur. Je remercie pour cette œuvre Kanguka car c'est lui-même Jésus-Christ qui est vraiment en action. Je ne savais pas comment pouvais-je arrêter l'alcool et la cigarette parce que c'est depuis 1986, donc 34 ans aujourd'hui avec la cigarette. C'était vraiment un combat. J'avais même allé consulter les rituels sur internet pour arrêter de fumer mais sans succès. Au fond de moi, j'étais conscient que je suis en train de me détruire et je sentais cette destruction progressivement car d'être accro à l'alcool de plus en plus et j'étais devenu un impudique vraiment. Et avec la cigarette, j'avais amené l'impuissance sexuelle à moi. Et quand j'écoutais la parole de Dieu, quelques temps après, j'oublie tout. C'est-à-dire tout et je n'en souviens même de rien. Je cherchais comment je pouvais arrêter ou comment vraiment je pouvais faire la volonté de Dieu. Et je suivais les émissions dans des chaînes télévisées, des pasteurs. Quand j'ai suivi ça, mais quelques temps après, j'oublie vraiment tout. Vraiment, j'ai rendu grâce à Dieu pour Kanguka. Et dès la première fois que j'avais écouté Kanguka, j'avais eu des chairs de poule. C'était un vendredi. Et j'ai réécouté l'audio cinq fois successifs ce jour-là, ce vendredi-là. J'avais mis l'audio cinq fois, comme j'étais au boulot. Quand je suis revenu à la maison la nuit, j'ai réécouté encore. Et samedi, je ne savais pas, il y avait une prière samedi. Et la semaine prochaine, c'était lundi. J'ai commencé à écouter Kanguka, dès lundi jusqu'à vendredi encore. Comme toute la semaine, j'avais écouté Kanguka. Vraiment, j'étais erré. Après une conversation avec ma sœur, c'est là qu'elle m'avait parlé. Qui a des témoignages le samedi. Et directement, j'ai vu télécharger mon propre application. C'est ça vraiment qui manquait à moi. Et quand la première fois, j'ai téléchargé un samedi, j'ai écouté les témoignages, témoignages. Après la prière, vraiment. Dès que la prière était commencée, je sentais vraiment des frissons à moi. Tout mon corps tremblait. Vraiment, mes chers frères et sœurs, je vous l'ai dit. Dès ces premiers jours, dès la première prière-là, dès ces jours jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus l'envie de fumer. Je n'ai plus l'envie de prendre de l'alcool. Et je suis pris dans l'impédicité. Et tout s'est normalisé en moi. Comme j'ai écouté les prières chaque samedi, alors Dieu a fait des choses à moi. Il m'a restauré. Moi qui étais devenu impuissant, tout est redevenu normal. Je me sens vraiment en paix. Je ne me lamente plus. Je prie chaque jour. J'accepte tout ce qui m'arrive. Je sais que Dieu est en est vraiment. Et je continue toujours à prier et à remercier Dieu. Et je remercie vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui-même qui est au Kambouka. C'est lui-même qui opère. Je le remercie vraiment. Que la gloire, l'honneur revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, je témoigne. Amen. Shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je voudrais témoigner des merveilles que le Seigneur a faites dans ma vie. Le Dieu que nous prions, Jésus-Christ, est véritablement Dieu. Et qu'il est venu sur terre pour nous sauver. Ça, vraiment, je le témoigne. Et que Christ est vraiment un serviteur de Dieu. Il y a quelques années, c'était l'année passée, j'ai été frappé d'impuissance sexuelle. C'est vrai que c'est humiliant pour un homme d'être frappé comme ça d'une impuissance sexuelle et de ne plus arriver à satisfaire son épouse. Quand j'étais en chemin, je pensais à mon épouse, j'avais une érection. Mais devant elle, il n'y avait plus. Totalement, il n'y avait plus. Tout était devenu flasque. Alors, j'étais soucieux. Je suis moi-même un homme de Dieu. Je prie. Je demeure dans le Christ avec toute ma foi. Et voilà que je suis tombé dans cette épreuve. Et je continue à demeurer devant le Christ. Alors, une fois, il y a un frère qui m'a envoyé les audios de Kanguka. Le jour où j'ai écouté Kanguka, je me suis dit, mais de Burundi, est-ce que de Burundi peut-il sortir quelque chose de bien là-bas ? Je me suis posé la question. Comme Nathanael avait posé la question. Mais j'ai vite eu la réponse parce que le Seigneur m'a rassuré. Ce qui m'a attiré, c'était l'enseignement du pasteur. Un enseignement court, mais pointu. J'ai dit, mais il n'enseigne pas comme les autres. Un enseignement court, mais pointu. Et avec des références. Et c'était un enseignement captivant. Et l'Esprit-Saint était en moi. J'ai adhéré directement à cet enseignement. Chaque jour, je commençais à écouter. J'ai commencé à écouter cet enseignement-là. Jusqu'au jour où moi-même, j'ai appelé au Burundi là-bas. On m'a dit qu'il fallait télécharger l'application. J'ai commencé à écouter. Jusqu'à ce jour, ça fait déjà plus d'une année que j'écoute les enseignements tous les jours. Et j'ai découvert encore que le samedi, il y avait la prière, donc le témoignage et la prière. Alors, j'ai commencé à prier, à demander au Seigneur de me guérir. Et j'ai mis ma foi dans le Seigneur. Et le Seigneur a agi. Le Seigneur a agi. Parce que là, j'ai commencé à prendre, à un moment donné même, des comprimés de Viagra. Mais ça ne tenait pas. Je me suis dit, peut-être avec les plantes, on a parti avec les plantes médicinales non plus. Jusqu'au jour où j'ai prié le Seigneur, la prière de samedi, la guérison. Et là, le Seigneur m'est venu au secours. Là, le Seigneur m'est venu au secours. Le Seigneur m'est venu au secours. Le Seigneur m'a guéri. Au moment où je suis en train de témoigner, le Seigneur m'a guéri. Je suis redevenu un homme, comme tout homme. Et vraiment, je me sens bien maintenant dans ma peau. Je me sens bien dans ma peau. Je commence à avoir des érections, comme tout homme, tout ça. Et voilà, tout ça. Le Seigneur, Dieu guérit. Dieu entend les prières. Comme il est écrit dans sa parole, quand tes malheureux crient, le Seigneur entend. Et il délivre de toutes ses détresses. Comme Barthimée a crié, le Seigneur a entendu. Le cri de Barthimée, il l'a appelé, il l'a guéri. Le Seigneur entend les prières de ses enfants et le Seigneur guérit ses enfants. Ceux qui les cherchent dans la vérité et ceux qui les cherchent dans la foi, le Seigneur guérit. Vraiment, je remercie beaucoup tous ceux qui prient pour nous parce que ce sont des merveilles. Jésus-Christ les guérit. Et deuxièmement, j'avais des problèmes, des vertiges. J'avais des problèmes des vertiges et dans ce problème des vertiges, chaque fois, quand je me réveille, j'ai baissé la tête, j'avais des problèmes des vertiges. Je pensais que c'était l'hypertension ou quoi, tout ça. Mais je regarde vite, ce n'était pas le problème de hypertension. Je me suis dit, peut-être, un problème de l'oreille interne, un problème vestibulaire. Je suis allé même voir, consulter le médecin. Le jour où on m'avait programmé pour faire l'examen vestibulaire, deux jours avant, l'esprit se m'a convaincu de ne pas y aller. Je suis resté. Et dans la prière, quand il a dit, voilà, il y a quelqu'un dont le Seigneur a guéri des vertiges, j'ai dit, c'est moi aujourd'hui. C'est vrai que depuis ce temps-là, je n'ai plus de vertiges parce que c'était vraiment flagrant. Parce que même en conduisant le véhicule, à un moment donné, comme ça, vous avez des vertiges, surtout si vous baissez la tête vers le bas et vous vous rélevez, vous avez des vertiges, comme si vous alliez tomber, comme si c'était quelqu'un qui était dans un bateau de mer et que vous étiez balancé par la houle de la mer et que vous aviez ce qu'on appelle le mal de mer. C'était très handicapant. Très handicapant. Mais là, avec Jésus-Christ, je suis revenu un homme normal, normal, le Seigneur m'a guéri. C'est pourquoi je voudrais encourager ceux qui vont écouter ce témoignage que Jésus-Christ est guéri, qu'il y a encore des hommes de Dieu qui travaillent dans le sérieux, qui craignent le Seigneur et qui font vraiment le travail du Seigneur. Je remercie beaucoup, 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 tous ceux qui sont avec lui, qui nous soutiennent de la prière et je continue à glorifier mon Dieu dans toute sa grandeur parce que le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Saint, 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 saint et son nom. Saint, 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 saint et son nom. Saint, 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 saint et son nom. Ce n'est pas encore fini avec le témoignage. J'ai encore beaucoup de témoignages, mais pour le moment, je largue d'abord les deux témoignages ici et je vais, pour laisser encore la place aux autres, je témoignerai encore parce que le Seigneur continue encore à faire des merveilles dans ma vie. Vraiment, je suis devenu un homme heureux dans ma vie car le Seigneur m'a visité. Saint et son nom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada par le biais d'un ami bourondais qui est ici, un collègue à moi au Maroc et j'avoue que ça fait un an, presque deux ans que j'ai donné ma vie à Christ et notre émission m'a vraiment permis de me relever et tout. Même quand j'avais tendance à baisser les bras, elle m'a vraiment permis de me ressaisir et de compter sur le Seigneur. Je bénis votre vie pour cela. Et le but, en fait, de mon message, c'est surtout de partager parce que j'ai vraiment tardé à le faire parce que ma délivrance, ma guérison s'est faite aussi tardivement. Et alors, tout a commencé au cours de l'année 2018 quand j'ai eu un gros Christ synovial au niveau de la cheville gauche et ce qui s'est... Donc, son emplacement, son emplacement, en fait, indiquait une chirurgie de la cheville. Et vu ma profession, c'était vraiment quelque chose de gênant parce que j'avais pu mettre des chaussures fermées en plein hiver avec l'eau froide qu'il y a. J'avais du mal quand je mets une chaussure. Je ne tiens pas... Je ne tiens même pas 30 minutes ou une heure où quand je mets une chaussure, je prenais des chaussures un peu de pointure plus large en espérant que ça va aller. Et même ces chaussures, je les portais et la journée avait du mal à marcher. J'ai obligé de porter des sandales ouvertes pour pouvoir... Avec des chaussettes pour pouvoir... Pour pouvoir continuer à aller au travail. Et lorsque j'allais voir le médecin, en fait, c'était... Il s'agissait de faire une chirurgie de cette cheville-là. C'est comme ça que je crois, au juin où j'ai... Je ne me rappelle plus. En cette période-là, quand on est de garde, on travaille le plus, on se déplace beaucoup. Et moi, ça m'handicapait, ce pied, ce Christ-là m'handicapait énormément. C'est comme ça que j'ai... En écoutant les témoignages des samedis, d'habitude, je rendais grâce à Dieu pour la vie des gens qui étaient restaurés, pour des maladies qui étaient guérées. Vraiment, c'était extraordinaire ce que le Seigneur faisait dans la vie de mes frères. Et je me réjouissais vraiment de le voir agir ainsi. Et c'est ainsi que que j'ai décidé un samedi matin quand je me suis réveillée, je me suis mise à rendre grâce à Dieu pour... Quand Pastor Mdikumana a dit qu'il y a quelqu'un qui a mal à la cheville gauche, quelqu'un qui a mal à la cheville gauche, j'ai dit, voilà, je saisis cette occasion, je vais prier pour ma cheville. Et je commençais à rendre grâce à Dieu. J'ai des larmes coulées, j'étais tellement heureuse et tout. Et après la prière, le kiss n'est pas parti, il est resté. C'est en septembre là. Un jour, j'étais à la douche et bizarrement, mon regard s'est porté sur ma cheville gauche parce que ça se remarquait quand je suis debout. La cheville droite, il n'y avait rien, mais la cheville gauche, on voyait, on l'apercevait, ce gros kiss, c'était tout bien, bon banc. Et c'est ainsi que j'ai remarqué que mes deux pieds, mes deux chevilles étaient au même niveau, en fait. Là, je dis, il faut que je revienne. J'ai eu tous le réflexe de palper, donc j'ai palpé la cheville. Quand j'ai palpé la cheville gauche, j'ai remarqué juste que puisque le kiss est resté trop longtemps en gros, donc quand il est parti, quand il a disparu, le kiss, il a laissé comme un espace vide, donc ce qui fait en sorte une peau surajoutée avec un peu, donc il a laissé place à la graisse, la graisse de la cheville, donc il a laissé place à la graisse et j'ai palpé, palpé. Alors qu'avant, je n'avais pas besoin de chercher ce kiss. J'ai palpé, palpé, palpé. J'ai remarqué que le kiss était parti. J'ai dit, oh mon Dieu, je te rends grâce. J'ai dit, oh mon Dieu, je te rends grâce. Et là, je me suis dit, à quel moment le kiss était parti ? À quel moment le kiss était parti ? Et je me rappelle maintenant qu'en faisant cette prière, j'ai dit, Seigneur, si je suis guérée de ce kiss, je vais y rendre. Il faut que moi aussi je témoigne parce que le Seigneur fait tellement des merveilles dans les missions comme moi. Il faudrait que moi aussi je témoigne un jour sur les missions comme moi. Il faut que je témoigne. Et vraiment, le Seigneur m'a rappelé cela aujourd'hui que je fasse mon témoignage. Je bénis vraiment dans son nom. Je n'ai plus de douleur. J'arrive à porter mes chaussures fermées. J'ai pas mal aux pieds. J'ai une boîtille plus. Le Seigneur m'a guéri, il m'a restaurée. Et je bénis son grand nom. Pour cette révélation de pouvoir toucher les parties qui sont atteintes dans nos vies, les parties qui nous semblent anormales dans nos vies. Vraiment, c'est une grâce inouïe. Je bénis, je bénis, je bénis le Seigneur pour votre vie. Que le Seigneur comble votre famille, que le Seigneur continue à vous ouvrir les yeux, à vous donner les révélations qui vous portent de gloire en gloire. Et je bénis toute l'équipe de Cambroca. Voilà, c'était mon partage. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour Chris, bonjour toute l'équipe de Cambroca. Je suis une sœur de la RDC. Je voulais aussi témoigner aujourd'hui, témoigner la grandeur de Dieu, vous dire combien Dieu est grand et il est bon. J'avais toujours des problèmes de gorge et tout. Et il y a un samedi où le pasteur a prié pour les malades et il a dit qu'il y a quelqu'un qui avait des problèmes de gorge et tout dans Gynes et il est guéri au nom de Jésus et j'ai dit merci, c'est moi. J'ai dit merci Seigneur, je reçois. Et depuis lors, je n'ai plus de problèmes dans Gynes. Je peux manger maintenant des glaces, je peux maintenant prendre des trucs frais, mais en tout cas, Dieu est tellement bon, il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri et je dis vraiment merci beaucoup à ma maman Ursule, c'est elle qui m'a envoyé à tout moment les émissions Kangoka et tout et je sais que j'ai témoigné en retard, mais je sais que je témoignerai encore parce que Dieu est bon et je sais qu'il me réserve encore beaucoup de choses. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'équipe Kangoka qui bénisse aussi Christi Koumana. Merci. Bonjour ou plutôt bonsoir équipe Kangoka, bonsoir à Chris de Koumana. Je suis une soeur de l'Allemagne et je voudrais aujourd'hui témoigner. Cela a pris un peu de temps, je m'excuse du retard, mais j'avais dit à Dieu quand j'ai vu la guérison, que je veux qu'il me confirme vraiment que je suis guérie et que je pourrais témoigner. Depuis que j'ai vu ma première période de règles, j'ai toujours eu des règles extrêmement abondantes et j'en ai souffert pendant près de 20 ans. Ajouté à cela, il y a quelques années, on a trouvé que j'avais des myomes et que ces myomes grossissaient aussi et pouvaient m'empêcher d'avoir d'autres enfants. J'ai un enfant, pouvaient m'empêcher d'avoir d'autres enfants. On m'a parlé de me faire opérer aussi, chose que je ne voulais pas accepter. J'ai commencé à écouter l'émission Kanguka il y a de cela, je ne sais pas, quelques mois, depuis le 14 août pour être plus exact. Au début, j'avoue que les émissions de samedi, je les négligeais un peu. Un jour, j'ai commencé à écouter les émissions de samedi et à commencer à prier aussi. Au début, je ne sentais rien mais je crois que c'est le mois dernier ou le mois dernier, je crois bien, pendant une émission, j'ai entendu le pasteur dire qu'il y avait une jeune dame qui souffrait des règles abondantes et qu'elle était délivrée et j'ai pris et j'ai pris cette parole et j'ai dit Seigneur, là, il s'agit de moi. J'ai commencé à pleurer et à remercier le Seigneur pour cela et je peux vous assurer que ça fait deux mois maintenant. Je peux dire que j'ai une période normale parce qu'avant, non seulement elle était abondante, extrêmement abondante, mais en plus de ça, elle durait huit jours. Ajouté à cela, les myomes ont, je dirais, disparu. Je ne suis pas retenue chez le médecin pour faire vérifier mais ils étaient gros au point que je pouvais les sentir lorsque je me couchais et que j'appuyais mon ventre, je pouvais sentir les myomes. Maintenant, je ne sens plus rien et je voudrais remercier le Seigneur pour cela. Le Seigneur est vraiment vivant. Le Seigneur guérit encore aujourd'hui, il fait des miracles. Je voudrais remercier l'équipe Kongoka qui prie et prier que toute l'équipe soit fortifiée dans le nom puissant de Jésus, que vous soyez bénis, que vos familles soient également bénies, que vous ne manquiez de rien pour l'œuvre que vous faites. Et je voudrais aussi encourager, j'avais à cœur d'encourager toute personne qui écoute l'émission, à qui l'émission fait du bien, de soutenir l'œuvre financièrement parce que je peux imaginer que pour faire une application, que pour envoyer des audios chaque matin, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie et ça coûte aussi du temps. Alors, si on pouvait soutenir les frères, ne fût-ce qu'en envoyant des offrandes pour soutenir pour soutenir l'œuvre de Kongouka parce que nous en profitons tous, ce serait vraiment bien et ce serait vraiment une bénédiction aussi. Alors, merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je voudrais te bénir pour cela. Je voudrais aussi te bénir pour la vie de Christ et de sa famille et de toute l'équipe de Kongouka. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour l'équipe Kongouka. Je salue tout le monde. Je suis une femme togolaise mais je ne comprends pas bien le français mais je vais me débrouiller. Mais je suis l'émission là ça fait déjà sept mois. Il y a une soeur qui est au Gabon qui m'envoie ça. je suis ça. Mais je voulais faire le témoignage. Là où je suis là je suis malade. C'est qu'on dit malade là. Je suis malade. Mais je sais que ce que Dieu a commencé dans ma vie il va terminer par son nom. Ça fait trois semaines là j'ai pris un médicament de sang mais je suis là comme ça j'ai pris le médicament dans 30 minutes comme ça là. Voilà. ma poitrine qui me fait mal. Mal. J'ai fait tout. Je me suis allongé. Non. Je suis sorti de haut. Non. Je suis au lit. Non. Mon petit frère venu me dit non on va appeler grand frère. Je dis non. Laisse. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. C'est ça que je suis rentré. J'ai pris le téléphone. J'ai allumé le téléphone. J'ai pris le téléphone. J'ai écouté les missions. J'écoute. 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 Maintenant j'ai pris l'émission de samedi. Voilà qui commence le témoignage. J'ai sauté le témoignage. Je commence maintenant à suivre la prière. Voilà ce qu'il a dit. Il y a une femme qui a mal qui a mal à la poitrine. J'ai pris ça. J'ai dit ça c'est moi. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Ça c'est moi. J'ai pris. J'ai pris. J'ai dit Dieu il faut que ta volonté soit faite. 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 Jusqu'à il a terminé. la prière. Quand il a terminé la prière je me suis allongée à terre. Dans dix minutes comme ça là tout le douleur est parti. Elle est parti. Alors qu'on a appelé ma grand-sœur. Ma grand-sœur est venue comme ça elle dit c'est comment c'est comment quand ma grand-sœur est venue là elle m'a demandé qui c'est comment j'ai dit ah c'est qu'il m'est arrivé tout de suite là moi même je sais que je vais mourir. C'est ça qu'elle aussi elle a prié elle a prié elle est repartie. ça m'est dit le deuxième témoignage ça m'est dit ce qui est passé là. Je suis parti le matin à l'église je suis revenu comme ça vers vers huit heures j'ai pris le téléphone j'ai allumé je commence à écouter les témoignages les témoignages les témoignages je lui ai dit ah aujourd'hui il faut que mon Dieu me fasse quelque chose j'écoute les témoignages j'écoute les témoignages il a dit il y a une femme qui ne voit pas ses règles Dieu la guérite va voir ses règles j'ai dit ça c'est moi il commence à prier 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 jusqu'à c'est terminé dimanche lundi il m'a dit mes règles sont venues la façon que j'ai mal le bas ventre le corps chaud tout ça là je n'ai pas attendu tout ça là les règles vignes c'est pas beaucoup sorti mais le corps le corps n'est pas chauffé je n'ai pas la douleur des fois la sueur qui vient tout ça là je n'ai pas tout ça là mais je remercie à Dieu tout le monde qui écoute les kangokas là si vos guérisons n'est pas encore béni ne vous découragez pas ça va venir par le nom de Jésus que Dieu t'a béni Dieu t'a béni Dieu t'a béni Dieu t'a béni Dieu va t'a béni aussi va t'a donné la force tout le groupe Dieu va vous béni Dieu va vous béni Amen 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 Merci 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 Alléluia Bonjour chers frères et sœurs en Christ je viens témoigner de la grandeur et de la puissance de notre Seigneur Jésus Christ le samedi 10 novembre 2018 j'ai été touché par le Seigneur et il a opéré deux guérisons dans ma vie ce samedi alors que j'étais agenoué pour prier le Seigneur j'avais la foi qu'il me guérira aujourd'hui parce qu'en suivant les témoignages le Saint-Esprit a commencé déjà par me visiter et je sentais des frissons dans mon corps alors que le pasteur était en train de prier il a dit qu'il y a un homme qui avait des douleurs lombaires du côté droit et qu'il est guéri au nom de Jésus instantanément j'ai reçu cette parole et je l'ai saisi pour moi ensuite il a encore prononcé il a encore dit que cet homme avait des douleurs au ventre et effectivement c'était encore moi je remercie vraiment le Seigneur d'utiliser puissamment le pasteur pour ramener non seulement ses enfants à lui mais également de prouver et montrer sa puissance et sa grandeur je viens glorifier son nom je viens louer son nom parce que cette douleur me tenait depuis près de neuf mois et tous les samedis j'étais j'imaginois pour prier afin que le Seigneur puisse me guérir malgré ma foi tout est bon au temps du Seigneur et il a fallu ce samedi 10 novembre pour que je reçoive ma guérison je profite de cette émission pour exhorter tous mes frères et soeurs en Christ à continuer à persévérer dans la prière et dans la foi parce que le temps du Seigneur est le meilleur et il fait toutes bonnes choses en son temps merci à l'équipe Kanguka que vraiment cette émission que nous entendons tous les jours grandisse sous la protection du Seigneur enfin que Seigneur Jésus tu puisses ramener davantage les enfants à toi merci que le Seigneur vous bénisse bonsoir bonsoir Christ que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse l'équipe Kanguka que Dieu vous donne la force que Dieu vous bénisse de plus en plus je suis Blandine je vous appelle d'Ouganda j'ai souffert du mal de dos il y a 10 ans il y a 10 ans que j'ai ce problème et voilà avec la prière les samedis Dieu m'a délivré Dieu a délivré mon dos je me sens bien c'est pourquoi je me suis dit je ne peux pas garder ces secrets je dois témoigner je dois témoigner la gloire de Dieu vraiment je vous remercie l'équipe Kanguka je vous remercie pour cette prière et je bénis la sœur qui m'a mis en contact avec la prière de Kanguka je vous remercie que Dieu soit loué que Dieu soit glorifié il est le Dieu le Tout-Puissant c'est lui qui connaît le moment le moment qui était prévu pour que je sois délivré je remercie mon Dieu je remercie mon Dieu j'écris en haute voix Alléluia 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 mon Dieu est grand mon Dieu est fort mon Dieu est grand mon Dieu il est un Dieu qui ne ment pas il est un Dieu il est fidèle mon Dieu est fidèle mon Dieu est fidèle je vous remercie chalam chalam peple de Dieu moi je suis une sœur congolaise vivant à New York aux Etats-Unis je suis Kanguka depuis quelques mois au travers d'une sœur qui m'envoyait des audios et après moi-même j'ai téléchargé j'ai commencé à suivre la radio Kanguka chaque matin et surtout le samedi les témoignages et la prière faite par l'homme des dieux c'était le samedi 10 novembre 2018 ici j'ai suivi les témoignages et après pendant la prière je me suis ingénuée j'ai commencé à prier aussi j'avais mal dans mes seins comme quand il a dit que l'on touche là où on avait mal j'ai touché aussi là où j'avais mal là où je me sentais mal c'est-à-dire au niveau de mes seins j'ai mis mes mains et j'ai commencé à prier et je n'avais pas fait attention jusqu'à ce que Christ a dit que le Seigneur il y a une une maman qui a qui a mal au niveau de ses seins elle a des douleurs et le Seigneur te guérit maintenant et j'ai sauté j'ai dit oh et voilà et le Seigneur m'a vu et le Seigneur m'a guéri et j'ai commencé à glorifier le Seigneur vraiment que Dieu soit loué que Dieu bénisse kangouka que Dieu bénisse son serviteur tous les staffs et les partenaires qui font que nous ayons cette prière chaque samedi et la parole toute la semaine que Dieu bénisse l'œuvre l'œuvre qui est en train de faire son serviteur que Dieu te bénisse pour que nous nous soyons encore bénis bénis davantage et guéris et que nous ayons toujours des bonnes choses au travers de ce que vous êtes en train de faire que Dieu vous bénisse Amen Alléluia bonjour frères et sœurs en Jésus Christ je viens aussi témoigner de choses d'abord je vais vous dire un peu de mots je suis une femme qui habite aux Pays-Bas je suis une maman qui soigne des gens âgés que ce soit à la maison ou des fois on les rejoint dans la maison ils restent jusqu'à la fin de leur vie et j'ai toujours des bons moments avec mes patients ce qui m'a fait beaucoup avancé dans cette œuvre c'est que j'aime partager la parole de Dieu avec ce groupe de patients la plupart ils ont l'âge avancé sont des gens qui ont fait beaucoup beaucoup de choses dans leur vie je leur donne mon témoignage de ce que aussi j'ai reçu ce que j'ai eu par le Seigneur d'Akanguka ce qui m'a sauvée comment je me sens dans mon cœur qu'est-ce qu'il a fait à ma famille je leur témoigne ils ne parlent pas le français ils ne parlent pas l'anglais la plupart j'essaie de traduire j'amène Kambuka et je prie pour eux je remercie le Seigneur de ce qu'il me guide là-dedans surtout commencer le jour bénir le jour ta journée ça ne m'échappe pas je le fais tous les jours j'appelle mon Dieu qu'il illumine mes voix qu'il me bénit dans tout ce que je fais et tout ce que je rencontre je bénis ma maison alors c'est quelque chose que je trouve très incroyable par Kambuka je remercie son équipe je remercie tous les membres de Kambuka franchement continuer à supporter Kambuka c'est Dieu qui nous a envoyé Christ pour pouvoir nous aider pour pouvoir nous guider pour pouvoir nous faire connaître la parole de Dieu je priais pour moi mais en même temps je prie aussi pour les autres choses surtout les autres choses et puis presque quand c'était j'allais finir avec Christ en priant je ne sentais pas des choses je ne sentais plus rien ça partait à ce moment-là je sursautais j'ai appelé mon mari je dis je suis guérie je suis guérie de ces choses-là qui me démangeaient qui m'embêtaient mon pied gauche il est déjà bien ma jambe je ne sens plus de fourmis ou de je ne sais pas quoi qui montait qui descendait alors je vais rendre grâce à Dieu qui nous guide qui nous sauve et qui nous fait donne envie de vivre je témoigne aussi avec le ça m'a commencé la journée que mon mari maintenant il me réveille des fois il disait ce Christ-là il a l'air de quoi je dis c'est une personne comme nous je montrais aussi sur l'internet ou sur certains groupes où il a prié il a prié pour les gens et je priais pour lui aussi pour qu'il ait cette lumière mais je seigne mon Dieu seigne je vous je vous témoigne que maintenant c'est lui qui entend la sonnette quand il arrive il m'a dit tu es resté longtemps tu n'as pas entendu il a déjà envoyé le message et puis on descend ensemble il ne peut pas on ne peut pas aller travailler sans donner demander aussi la présence de Dieu et de ce qu'on va faire et Dieu il est là on sait qu'il est là mais j'avais commencé d'abord à me lever plutôt que lui parce que je voulais que notre maison soit vraiment une maison où on parle de lui de Dieu qu'on parle de alors je venais je descendais je dis mais qu'est-ce que tu fais là j'essayais de reculer l'heure je dis je suis ici je suis en train de lire et je n'arrivais pas à dormir mais je descendais tout doucement sans m'embêter et frères et sœurs je vous annonce que maintenant il est le seul il est le seul qui fait attention à ça il me réveille il me réveille frères et sœurs pour me dire qu'on doit louer le Seigneur avant de partir avant qu'on fasse quoi que ce soit je le souhaite à tout le monde et je veux que tout si je pouvais le faire pour qu'il ait dans son cœur cette force cette je dirais cette aisance cette force j'aimerais bien que ça soit à tout le monde merci Seigneur merci pour tout le monde qui a entendu son témoignage que Dieu vous bénisse et toute l'équipe toute l'équipe qui t'aide que Dieu vous bénisse le travail que vous faites c'est le travail de Dieu merci Seigneur que Dieu vous bénisse Amen Je suis un frère béninois résident en Europe précisément en France je suis venu partager mon témoignage avec vous mes frères et sœurs en Christ j'ai découvert Kangoka il y a plus d'un an je recevais Kangoka par mon épouse par contre nous avons connu Kangoka grâce à une voisine très proche à mon épouse et j'ai pris goût et chaque matin à 4 heures et pendant les prières du samedi je priais je reconnais très bien que je suis un homme très nerveux et grâce à la prière du pasteur et c'était un samedi dans mon bureau tout seul je me suis mis à genoux et pendant la prière et tout d'un coup j'ai reçu une frisson de la tête aux pieds en ce moment même le pasteur qui disait que l'esprit de colère vient de quitter une personne et c'était moi aussitôt juste après la prière j'ai pris mon téléphone et j'ai téléphoné à mon épouse très très heureux très content j'ai rendu grâce à Dieu en ce même moment je ne me rappelle plus mais j'ai aussi été guéri d'une faiblesse aujourd'hui je constate que je me retrouve vrai homme je viens rendre grâce à notre Dieu le Dieu d'Israël le Dieu de nos pères le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob je viens bénir l'éternel que mon âme bénisse l'éternel et tout ce qui est en moi bénisse son sain j'ai fait j'ai fait cette prière au nom puissant de Jésus de Nazareth j'ai prié et je sollicite personnellement toute la cour céleste de protéger et d'assister toute son équipe et les partenaires et que l'Esprit Saint ne vous quitte plus jamais au nom puissant et au nom du sang de l'agneau immolé je tiens personnellement à vous remercier c'est vrai que je ressens beaucoup de choses j'ai été guéri que Dieu m'entende parler que j'ai été guéri aujourd'hui je me sens tellement calme je me sens plus serein merci Seigneur mille merci mille merci mille merci à Dieu le Père le Fils et le Saint Esprit Amen 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 au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth j'ai prié je vous remercie à bientôt bonjour 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 à toute l'équipe de Kanguka bonjour Christ bonjour à tous ceux qui suivent l'émission Kanguka je suis un frère Pogolet je suis l'émission Kanguka il y a de cela cinq mois seulement par l'entremise de mon épouse qui m'envoie chaque matin des audios et j'ai pris goût je suis et puis je prie et je voudrais saisir cette occasion pour dire un sincère merci à toute son équipe à sa famille à ses enfants que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous soigne davantage pour son oeuvre je viens aujourd'hui témoigner parce que le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie il m'a guéri de mal que je traîne il y a de cela banalement je peux dire cinq ans et j'ai un mal de tête sous forme de sinusite donc au niveau de ma nuque j'ai tellement mal et des fois c'est comme s'il y a de la morve qui se trouve derrière quand je baisse souvent la tête c'est comme si ma tête veut tomber et j'ai souvent mal j'ai traîné j'ai fait des consultations ophtalmologiques parce que ça ça tire ça tire le nerf optique et j'ai souvent mal aux yeux j'ai fait des consultations ophtalmologiques on m'a prescrit des verts je porte des verts jusqu'à un moment donné franchement je n'arrive plus à porter des verts parce que quand je porte des verts c'est comme si le mal s'augmente donc j'ai laissé tomber et vivement avec mon épouse on prie par rapport à cela et je prie par rapport aussi à ce que le Seigneur puisse intervenir et me guérir et le samedi 3 novembre le Seigneur a fait son miracle dans ma vie et je voudrais par l'entremise pour saisir cette occasion plutôt pour dire un sincère merci merci au Seigneur pour son oeuvre qu'il a faite depuis ce jour-là jusqu'à ce moment je ne sens plus rien ni les mots de tête ni les mots de Dieu et je veux dire merci au Seigneur parce qu'il a véritablement m'a soulagé d'un poids évidemment parce que je n'arrivais même plus à me concentrer rire aux éclats c'était impossible pour moi et franchement actuellement je suis libéré de ce poids et je veux dire merci à Dieu pour s'être laissé utiliser par le Saint-Esprit pour pouvoir intervenir dans nos vies et je dis aussi merci à toute l'équipe d'intercession de l'émission Kanguka que le Seigneur vous fortifie que le Seigneur vous oint davantage pour son oeuvre et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse aussi les partenaires de Kanguka et qu'ils puissent davantage soutenir cette émission qui nous soulage véritablement non seulement les prières pour la guérison et pour émerger dans la vie mais aussi les enseignements qu'ils nous donnent chaque matin nous font tellement du bien ça a permis beaucoup personnellement moi de pouvoir changer ma vision des choses de pouvoir changer ma perception des choses de comprendre un peu plus la parole de Dieu en profondeur et de nouer ainsi une intimité avec notre Seigneur Jésus Christ vraiment ça me fait du bien je voulais témoigner pour dire que le Seigneur fait toujours son oeuvre et il continuera toujours parfaite et que son nom sera toujours glorifié merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse à tous et je sais que je vais revenir encore avec beaucoup plus de témoignages parce que je sais que le Seigneur va encore intervenir dans ma vie et que son nom soit glorifié et loué à jamais dans le bon nom de Jésus Christ recevez toutes mes salutations et recevez ainsi et toute ma reconnaissance que le nom du Seigneur soit glorifié Amen Bonjour je suis une Togolaise je vais dans un village de Togo aussi je vais témoigner parce que j'ai été guérée je suis guérée un samedi j'ai ouvert ça témoignage après témoignage il priait et le pasteur priait et j'avais mal au sein et j'ai mis ma main sur le sein et j'ai mis tu as mal il faut mettre tes mains et j'ai mis mes mains sur mon sein et effectivement Dieu m'a touchée actuellement je vous parle je suis guérée dans le nom de Jésus donc je salue toutes les partenaires et je vous salue aussi je prie beaucoup pour vous pour que Dieu vous bénisse et Dieu vous donne la force pour que vous puissiez continuer à prier pour nous pour qu'on gagne une guérison gloire à Dieu merci beaucoup et Dieu vous bénisse Amen au revoir Alléluia Bonjour tout le groupe Kanguka que le Seigneur vous bénit et vous accorde plus de force spirituelle pour délivrer son peuple le Seigneur m'a délivré d'une maladie qui est le saignement des dents que je traîne plus de 12 ans j'ai tout fait je suis allée à l'hôpital rien à faire et médecins me font savoir que c'est la maladie de diabète qui me donne tout ça qu'ils ne peuvent rien faire à travers le pasteur j'ai eu ma délivrance le samedi 3 novembre je voudrais témoigner cela et glorifier le Seigneur pour ses bienfaits je glorifie le Seigneur je remercie tout le groupe Kanguka que Dieu vous bénisse tous que la journée soit propice et qu'il vous encourage à faire plus de délivrance par la grâce de Dieu je bénis encore Christ que le Seigneur soit avec vous bonne journée merci bonjour frères et sœurs en Christ bonjour Christ bonjour le comité qui oeuvre avec que le Seigneur vous bénisse que Dieu vous garde qu'il vous protège et j'aimerais rendre grâce à Dieu ce matin pour ses bienfaits pour son amour pour sa fidélité pour sa grandeur dans ma vie le Seigneur est bon le Seigneur est bon accrochons-nous toujours à lui il ne déçoit jamais mes frères et sœurs je suis une sœur togolaise et je vis actuellement aux Etats-Unis j'aimerais rendre témoignage de la grandeur de Dieu de ce que Dieu m'a fait et de ce qu'il fera encore dans ma vie je rentrais toujours témoignage de sa grandeur de ses bienfaits dans ma vie il m'a tellement aimé que je ne sais vraiment pas comment le dire soyez béni pasteur le Seigneur m'a guéri à travers cette émission je recevais l'émission à travers une amie elle est aussi togolaise et par après j'ai écouté le pasteur dire que nous pouvons télécharger l'émission nous-mêmes de ne pas attendre qu'on nous l'envoie mais de télécharger et j'ai demandé de la sœur elle m'a aidé à télécharger l'application et chaque jour je recevais l'émission directement chaque matin à 4h au début je n'accordais pas tellement d'importance à l'émission mais je rends grâce à Dieu que maintenant je puisse dire que chaque jour je ne peux pas passer une journée sans écouter l'émission des fois je l'écoute deux fois trois fois dans la journée mes chers amis Dieu m'a guéri mes chers frères et sœurs Dieu m'a guéri Dieu m'a guéri de l'hypertension pas seulement de l'hypertension mais Dieu m'a guéri des liens il m'a sauvé il a brisé les chaînes il m'a rendu libre moi qui étais captif il m'a sauvé il m'a rendu vraiment libre je souffrais de l'hypertension et je prenais chaque jour des médicaments mais aujourd'hui là où je suis là où je suis avant je ne pouvais pas passer une journée sans prendre le médicament mais ce matin même je ne l'ai pas pris mais je suis en bonne santé je suis en parfaite santé parce que Dieu m'a guéri maintenant je peux faire une semaine des jours sans le prendre mais je suis en bonne santé je rends grâce à Dieu mes chers amis Dieu est vivant Dieu est vivant et il travaille et il oeuvre à travers son noix je ne vous connais pas je ne vous ai jamais vu mais je veux dire je l'affirme je l'atteste que vous êtes un homme de Dieu un béni de Dieu que Dieu vous bénisse le Seigneur est bon soyons toujours accrochés soyons toujours attachés à lui il ne nous abandonnera jamais j'arrête ici j'ai tant de témoignages je reviendrai pour en témoigner le Seigneur est bon avant j'étais une personne je peux dire vivante mais c'est comme si j'étais morte mes réactions mes pensées tout tout c'est comme si je n'avais pas de vie en moi mais à travers cette émission le Seigneur me redonne vie soyons toujours accrochés à lui que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs que Dieu vous bénisse soyez bénis abondamment je demande à ce que la grâce vous soit soit toujours soit toujours sur vous cette grâce papa que le père le ténètre des amis vous accorde toujours cette grâce pasteur soyez bénis vous toute votre famille tout le comité qui travaille avec vous que Dieu vous bénisse que Dieu vous gagne je reviendrai pour en témoigner encore des bienfaits de la grandeur de notre Seigneur et Sauveur merci à vous bonne journée que Dieu vous bénisse merci amen au nom de Jésus Christ de Nazareth j'ai témoigné shalom m'shalom 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 bonjour la sœur de Dieu Christ bonjour les membres de Kanguka et je viens témoigner l'amour et la bonté de Dieu pour ma vie et hier j'avais les mots de les mots d'être au dos alors la nuit je me suis quand je suis je me suis endormie ça me faisait très très mal le matin les douleurs étaient atroces j'ai décidé de prendre le le monsieur de Kanguka de samedi et j'ai réécouté quelques témoignages après quand Christ a commencé à prier je me suis envenuée j'ai prié avec lui j'avais aussi mal à la jambe gauche j'ai mis ma main sur la jambe et l'autre main sur le dos j'ai prié avec lui je n'ai rien senti mais après j'ai dit merci Seigneur comme je me suis levée j'ai dit merci Seigneur Jésus puisque tu m'es guérie et l'après-midi et je me suis allongée pour me reposer alors j'ai remarqué que le dos ne me faisait plus mal alors que je me faisais très très mal avant alors j'ai remercié le Seigneur j'ai essayé de faire des mouvements alors je me suis j'ai essayé de faire beaucoup de mouvements mais il n'y avait pas de douleur alors je me suis j'ai été très très contente j'ai sauté et remercié le Seigneur Jésus de m'avoir guéri et c'est le 17 aussi novembre j'avais mal à la gorge et j'ai prié avec Christ oui alors le lendemain je n'avais plus mal à la gorge je remercie le bon Dieu de sa bonté de tout ce qu'il fait dans nos vies et je remercie sa chère dame qui aide le pasteur dans cette oeuvre que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit avec vous je remercie aussi l'équipe de Kanguka que Dieu vous bénisse abondamment je remercie les les partenaires de Kanguka qui se donnent pour donner leurs moyens pour que l'oeuvre de Dieu continue qu'il soit béni abondamment je remercie tous les membres de Kanguka que Dieu vous bénisse merci beaucoup bye la prière d'un samedi après avoir écouté j'ai téléchargé et installé l'application dans mon phone je me suis ensuite fait assister par quelqu'un de l'équipe de Kanguka pour recevoir Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur et depuis ce temps je suis devenu accro de l'émission Kanguka j'ai pu constater un changement à moi à savoir je prie tous les jours matin midi soir même au bureau si j'ai un petit temps c'est dans la prière Jésus rendre grâce par rapport à la divise de Kanguka je rends toujours grâce à Dieu je ne fais plus tes rêves sur des morts je ne rêve plus sur des morts et je reste toujours avec ma femme et mes enfants après le service j'ai coupé toutes les relations du dehors qui pourront compromettre la bonne harmonie avec ma femme que j'ai maintenant beaucoup je remercie le Seigneur pour ce changement qu'il a opéré dans ma vie Shalom Shalom Bonjour Chris je suis une sœur péninoise grandi au Togo et vivant en Belgique je viens témoigner la grandeur de Dieu sur ma vie et tout d'abord je vous remercie beaucoup pour les enseignements que vous nous donnez qui m'a beaucoup aidée beaucoup beaucoup aidée m'a beaucoup aidée m'a transformée d'abord j'ai un truc je croyais que c'était un hémorroïde et des fissures voilà j'ai des fissures de l'anus et avant je croyais que c'était l'hémorroïde j'étais partie à l'hôpital là ils m'ont dit ils ont vu que c'est des fissures qui ne se guérissent pas que ça ne peut jamais se guérir ils m'ont mis des piqûres quand j'étais au pays on m'a fait des piqûres et ça s'est calmé après ça revient quand je suis venue ici en Belgique ça s'est encore aggravé j'ai été à l'hôpital pour faire les analyses ils n'ont même pas pu me toucher parce que j'avais tellement mal je saigne je saigne parce que quand chaque mois avant mes menstrues j'ai la constipation je peux tout faire tout je peux manger des fruits des légumes je fais tout des médicaments mais ça ne répond pas mes besoins sont toujours durs 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 et là ça me donne des fissures et ces fissures me donnent des malaises de saignements la douleur impossible insurportable quand je n'ai commencé pas à écouter l'équipe l'émission de de Kongoka avant je l'écoutais comme ça je n'ai jamais suivi même les témoignages la prière non c'est seulement l'enseignement qu'on m'envoyait une fois passant comme ça quand j'ai un jour il y a quelqu'un qui m'a envoyé l'émission avec des prières j'ai dit tiens j'ai écouté les enseignements ah quand le pasteur disait que nous devons accepter la volonté de Dieu si quelque chose nous est arrivé qui n'est pas il faut toujours accepter parce que c'est la volonté de Dieu pour ne pas se plaindre ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a transformée j'ai commencé pas à écouter l'émission j'écoutais l'émission un jour j'écoutais l'émission je priais je priais je priais je priais pour ma constipation un jour j'ai écouté parce qu'il disait il y a quelqu'un qui s'est qui est guéri de la constipation là j'ai eu une manifestation en moi je dis la constipation moi aussi j'ai des problèmes de constipation moi je priais c'est peut-être même pas pour ça j'ai des problèmes de constipation j'ai toujours chaque mois je dois avoir la constipation pendant mes masques et je priais sur ça je dis ah Seigneur guéris moi aussi j'ai des problèmes franchement guéris franchement plus que constipation des fissures chaque mois chaque mois et ça ça s'est passé comme ça il y avait des mois des mois là parce que je n'ai plus la constipation des fissures non plus ah trois mois comme ça passé ça l'air je me suis rappelé qu'il y a quelque chose qui m'arrivait mais depuis quelques mois je n'ai plus des fissures et c'est comme ça je suis guéri jusqu'aujourd'hui ce que je parle maintenant ça fait plus de six mois que j'ai eu cette guérison moi mon fils depuis son enfance il n'a commencé pas à faire des crises d'épilepsie on prenait des médicaments je lui ai envoyé des médicaments et je lui ai dit maman je ne prends plus ces médicaments si tu l'achètes tu gaspilles seulement ton argent ça c'est le de diable que les médicaments je ne prends plus moi je suis guérée je n'ai rien je n'ai rien moi-même je priais je priais j'ai prié un jour le pasteur disait qu'il y a une dame qui priait pour son enfant qui fait l'église d'épilepsie que son enfant est guéri j'ai dit ah Seigneur c'est moi et j'ai eu une manifestation le jour-là mon fils il est au pays moi je suis en Belgique j'ai eu une manifestation le jour-là j'ai dit Seigneur je voulais je dis à mon fils va faire l'analyse va refaire la radio pour voir on doit faire la radio pour vérifier je voulais témoigner pour confirmer pour avoir la confirmation de la guérison mon fils me dit non maman moi je ne veux pas pourquoi tu veux gaspiller ton argent je te dis que je suis guéri je suis guéri je ne vais pas le faire je dis s'il te plaît va le faire je sais pourquoi je sais pourquoi et je l'insiste j'insiste ça fait des mois des mois des mois et il est parti quand il est parti faire ça il me dit oui le médecin a dit quoi il a dit tout va bien tout va bien il n'y a plus d'inquiétudes j'ai dit waouh Seigneur tu es merveilleux il est guéri mon fils est guéri d'épilepsie plus de 20 ans oui pour pratiquement 20 ans il est guéri mon fils est guéri des crises d'épilepsie Seigneur je rends grâce je rends grâce je rends grâce Seigneur il est merveilleux Seigneur est merveilleux il est merveilleux et en plus moi-même je faisais aussi des grèves le mari de nuit avoir des rapports dans la nuit tout ça là avec des mari de nuit tout ça oui Seigneur maintenant plus plus ces rêves je suis délivré je suis délivré je sais que le Seigneur m'a délivré je sais que le Seigneur m'a délivré le Seigneur m'a délivré Seigneur m'a délivré je rends grâce Je rends grâce, je rends grâce, Seigneur. Je rends grâce à Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Il est merveilleux. Je remercie vraiment l'équipe Kangoka. Je vous remercie que le Seigneur vous bénisse, bénisse toute l'équipe. Toute l'équipe Kangoka, ce n'est pas donné à tout le monde. Je vous remercie infiniment que le Tout-Puissant qui vous utilise, qui continue, continue, que les âmes qui sont perdues retrouvent la vie en abondance, Père éternel. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Roi. Merci. Amen. Bonjour à tous mes frères et sœurs en Christ. Je tiens d'abord à rendre grâce à mon Dieu. Oui, aujourd'hui, je viens partager avec vous mon témoignage que j'ai vécu à travers la prédication de ce frère Christ Ndokumana. Oui, je suis un frère qui vit en France. Alors, depuis le mois d'août dernier, le 25 août, à travers la prédication, le frère disait qu'il y a un homme qui est dans les trentaines qui vient de recevoir la guérison de cette maladie de l'hépatique B. Et je prie cela en moi. Je me suis dit, oui Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je reçois cette guérison. Je reçois cette guérison de cette maladie de l'hépatique B, dite incurable. Et du coup, j'ai senti des fruits sur moi. Une chaleur qui me pénétrait. Et là, je glorifie mon Dieu. Je lui rends grâce. Et depuis lors, je ressentais plus ce que je ressentais avant dans mon corps. Et par ma foi, je reçois cette guérison. Oui, mes frères et soeurs, Christ, si vous avez la foi, vous recevez plus que la guérison. Il suffit juste d'avoir la foi, quand notre Dieu, qui est devant notre face, il est vivant. Aujourd'hui, oui, reçois la bénédiction au nom puissant de Jésus. Pour que ton œuvre continue à nourrir notre foi. Amen. Amen. Bonjour, frères et soeurs en Christ. Que la paix du Dieu vivant soit avec vous tous. Je me prénomme Vitoire. Je suis une soeur dogolaise qui vit en France. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 24 novembre 2018. Je vais témoigner. D'abord, mon premier témoignage consiste à ma fille. Je vais parler de ma fille qui a aujourd'hui 6 ans, la radio. qui est née à 5 semaines améliorées, c'est-à-dire 5 mois. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, cette petite fille se porte à merveille. Elle a 6 ans et je vais rendre grâce pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Et à vous tous et toutes qui écouteront ce témoignage, c'est juste pour vous dire que rien, rien, rien n'est impossible au Seigneur. Et surtout quand on a la foi, on a foi en Lui. Il répond toujours à nos prières. Tout d'abord, j'ai commencé à écouter l'émission Kongouka depuis août 2018. Et depuis que j'écoute cette émission, je vais témoigner de la guérison que j'ai reçue. Moi d'abord et ma fille de 14 ans. La première fois que j'écoutais Kongouka, j'étais dans ma cuisine. J'avais reçu cette émission via WhatsApp par ma sœur. Il m'a envoyé ça. J'étais dans la cuisine et elle m'envoyait l'émission, mais je n'avais jamais appuyé sur l'audio. Et ce samedi-là, je ne sais pas, quelque chose m'a dit de le faire. Et je me suis mise à écouter les témoignages de toute personne de la guérison qu'ils ont reçue du Seigneur. Et ce samedi-là, le pasteur a dit, si vous avez, qui va commencer la prière ? Et mettez la main sur le cœur pour toute maladie, ce que vous ne savez pas. Ou si vous avez un endroit précis, mettez votre main là-bas. Et moi, j'ai mis mes deux mains sur mon dos. Car moi, j'ai eu une hernie discale qui, suite à un sciatique qui m'est apparue pendant la grossesse de ma fille de 14 ans, justement. Et je traîne avec ça. Les médecins m'ont dit qu'ils allaient m'opérer. Et à l'époque, comme mes enfants étaient encore en bas âge, je me suis dit, je ferai cette opération quand ils seront complètement autonomes. Et je traînais avec ces douleurs-là. Et ce samedi-là, j'ai mis ma main et je me suis mise à prier en même temps que le pasteur. Et je peux vous assurer que j'ai commencé à ressentir une forte chaleur dans tout mon corps, en fait, à l'endroit précis de ma douleur. Et en ce moment-là, le pasteur, je crois même, avait dit, il y a une femme qui a mal au dos et le Seigneur l'a visitée. Et je peux vous dire qu'en ce moment-là, j'ai dit, ça c'est moi. Je reçois le Seigneur, c'est moi. Je te rends grâce. Et suite après ça, je me suis sentie... En plus, le samedi-là, j'avais tellement mal. Ma douleur avait commencé, ça s'est réveillé en fait. Et plus rien, plus rien. Après la prière, je n'avais plus rien. Je ne ressentais plus aucune douleur. Et là, j'ai commencé à rendre grâce. J'ai fait, aïe, franchement, le Seigneur vient, vient, vient de me faire un miracle. Il m'a fait encore un autre miracle. Et je lui rends grâce. Et j'ai commencé à écouter l'émission. Tous les jours, je commençais à écouter les études bibliques que le pasteur faisait du lundi au vendredi. Et après, les témoignages qui suivent. Et en octobre 2018, le samedi, je crois, le premier samedi de la semaine des vacances des enfants, c'est ma fille. Cette semaine-là, j'avais remarqué qu'elle avait plein, plein de boutons sur elle. Mais le bouton qui s'est apparu, enfin, qui venait de nulle part. Elle en avait plein au visage, sur tout le corps. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et bon, elle a déjà une peau qui est un peu très difficile. Et l'apparition de ces boutons, ça a commencé à me donner des soucis. Et ce samedi-là, je me suis dit, elle était en train de dormir. Moi, j'ai écouté la prière, j'ai fait ma prière. Et je suis allée la réveiller. Au moment où le pasteur priait, je l'ai réveillée. Et je lui ai dit de se mettre à genoux auprès de moi. Et elle a commencé à prier aussi. J'ai mis ma main sur elle. Et je peux vous dire que le lendemain, les boutons ont commencé à disparaître. D'abord, pendant la prière, le pasteur disait, il y a une fille qui a des boutons au visage, sur tout le corps. Et j'ai dit, Seigneur, c'est ma fille. Elle reçoit. Et je disais, dit aussi, je reçois Seigneur. Elle a dit, elle aussi disait, je reçois Seigneur. Je reçois. Et on a rendu grâce. Et dès le lendemain, on a constaté que les boutons commençaient à disparaître. Et je lui ai dit, toi-même, tu as vu, non ? Elle m'a dit, oui, maman. Et elle aussi, elle a téléchargé l'unition Kongouka sur son portable. Elle écoutait ça tous les matins. Des fois, quand elle a le temps, elle écoutait avant de partir. Ou quand elle rentre à la maison, elle écoutait aussi. Et moi, ma deuxième guérison, ça consiste... Ah, Seigneur, tu es merveilleux. Ma deuxième guérison, ça concerne mes règles douloureuses. Et franchement, je peux dire que j'avais prié en demandant au Seigneur qu'il fasse en sorte que mes cycles soient réguliers et que je n'ai plus de douleur au moment de mes menstruations. Et la semaine dernière, elles sont arrivées, mais sans douleur. J'ai passé trois jours sans douleur. Et c'est la première fois que ça m'arrivait. Pendant des années, ça ne m'était jamais arrivé. Et ma troisième guérison, c'est aussi la nuit du samedi à dimanche la semaine dernière, du 7 au 18. Je me suis endormie en priant, je me suis endormie dans le canapé. Ensuite, une douleur m'avait réveillée. Mais cette douleur, c'est comme si j'allais avoir une embargo au niveau du dos. La douleur était tellement intense, si forte, que je m'arrivais, même quand en respirant, je ressentais cette douleur-là. Je le ressentais tellement forte que je me suis dit, « Je n'arriverais pas à dormir cette nuit ». Et dans la journée, je n'avais pas écouté la prière de la guérison. Et je me suis dit, c'est le moment de l'écouter. Et j'ai mis l'émission en route. Et j'ai entendu les témoignages jusqu'à arriver au moment de la prière de guérison. Et là, j'ai dit, « Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai tellement mal, mais que je ne peux pas me mettre à genoux pour prier. » Et d'un seul coup, j'ai commencé à prier. Je priais en même temps que le pasteur, je priais en même temps que le pasteur. Et je me suis, jusqu'à ce que la prière arrivait à la fin. Mais je me suis endormie. Mais en ce moment-là, j'ai commencé à ressentir dans tout mon corps, en fait. Tout mon corps, je commençais à avoir chaud. Je commençais à avoir chaud. Je me suis endormie, mais je sentais la chaleur. J'avais chaud et quelque chose m'a réveillée. Et quand je me suis réveillée, je n'avais plus cette douleur. La douleur, elle était partie. Et je dis, « Seigneur, merci. Tu m'as encore montré ta grandeur. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tu m'as encore guéri. Je te rends grâce. Il faut absolument que moi aussi, je témoigne pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Et je sais que tu réserves encore d'énormes surprises sur ce que tu vas encore me faire. Et je rends grâce d'abord parce que le pasteur dit, même pour ce qu'on ne voit pas encore, il faut rendre grâce. Oui, moi, je rends grâce et j'ai foi en ton nom que mon fils de 16 ans va changer. Je sais que tu as déjà touché son cœur. Et tu le mettras, toi-même, tu le mettras sur la bonne voie. Et je te remercie pour ton amour, ton œuvre que tu fais chaque jour. Et je remercie aussi toute l'équipe Kongouka. C'est grâce à vous que nous avons pu avoir accès à cette émission qui nous fait du bien chaque jour. Que Dieu vous bénisse et soyez dans la joie et dans la paix du Christ. Shalom. Bonjour à tous. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai perdu ma mère. En fait, je n'ai jamais connu ma mère. Et j'ai très peu connu mon père aussi. Et ma grand-mère qui m'a élevée est décédée quand j'avais l'âge de 7 ans. Et du coup, depuis ce jour, je vis dans une très, très profonde tristesse, bien qu'il n'y ait pas une personne très souriante de nature. Mais derrière, ce sourire se cachait toujours cette tristesse causée par l'absence de mes parents. Bien qu'ayant quatre enfants et un mari, cela ne suffisait pas à couvrir le manque ressenti par l'absence de mes parents. Et j'ai également été... J'ai toujours été aussi une personne qui priait beaucoup. Mais n'empêche que cette tristesse demeurait à moi. Si bien qu'il y a une dizaine d'années à peu près, cette tristesse s'est transformée en une très forte dépression qui s'est accentuée à la naissance de mon fils, il y a 6 ans, 6 ans, oui, à peu près. Et là, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, beaucoup d'antidépresseurs, puisque j'étais arrivée à un point où je ne pouvais même plus sortir. Mettre le nez dehors était vraiment très, très compliqué pour moi. Je ne pouvais jamais me réjouir de voir les personnes. J'avais peur de voir les gens. Vraiment, tout était sombre, malgré la prière. Et puis, un jour, une petite sœur m'a fait découvrir l'émission de Kanguka, que j'ai commencé à écouter assez régulièrement. J'ai commencé à mettre en application tous les enseignements de Christ, surtout par rapport à la préparation de la journée, et à la façon dont il faut prier, comment j'ai appris, en fait, avec Kanguka, à formuler mes prières autrement. Et de fil en aiguille, j'ai aussi commencé à écouter les témoignages, parce qu'au début, je n'écoutais même pas les témoignages de samedi, parce que je n'en voyais pas l'utilité. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à écouter. Et puis, un jour, un jour, pendant la prière de samedi, Christ de Gouman a parlé d'une dame qui venait d'être guérie de sa dépression. Et là, j'ai tout de suite su que c'était moi. J'ai tout de suite su que c'était moi, parce que, voilà, tout de suite, c'est comme si quelque chose... Enfin, j'ai senti quelque chose venait de me quitter, cette tristesse qui était là depuis toujours, tellement longtemps, et dès ce jour-là, j'ai dit que je ne prends plus mes comprimés et mes antidépresseurs, parce que je prenais vraiment des antidépresseurs très, très forts, pour pouvoir me lever, pour pouvoir poser un pied devant l'autre, pour pouvoir m'occuper de mes enfants, pour pouvoir passer la journée, quoi. Et depuis ce jour, je n'ai ressenti aucun envie, aucun besoin de prendre ces antidépresseurs-là, parce que j'étais arrivée à un point où, si je ne prenais pas ce comprimé, je ne pouvais pas me lever. Ma tête me disait que, si tu ne prends pas le... Enfin, il fallait que je prenne le comprimé pour pouvoir me lever, pour pouvoir entamer la journée. Donc, voilà, je viens rendre grâce à Dieu et remercier ma petite sœur qui m'a fait découvrir Kangooka, et puis remercier toute l'équipe Kangooka pour tout ce que vous faites, parce que, voilà, grâce à vous, des vies sont sauvées, des maladies sont guéries, et Dieu soit loué. Dieu soit loué, et merci beaucoup, et que la grâce soit rendue à Dieu. Merci pour tout. Amen. Loué soit Jésus Christ, je viens rendre grâce au Seigneur pour sa grandeur. Je rends grâce à Jésus pour la vie de tous les collaborateurs de l'émission Kangooka. Je remercie le Seigneur de m'avoir délivré de l'esprit de colère et de m'avoir guérie instantanément de l'œil droit. Bon, suite à un décollement de la rétine, en 2009, j'ai été opérée trois fois à l'œil droit. En suivant la prière de samedi le 1er décembre 2018, l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une dame qui est guérie de l'œil droit. Aussitôt, j'ai senti une vibration et une chaleur en moi. Je me suis mise à remercier le Seigneur. Mes frères et sœurs, instantanément, j'ai retrouvé la vision à l'œil droit que j'ai perdu depuis 2009. Et aujourd'hui, je vous jure depuis une semaine, tout va bien. Ainsi, je viens remercier le Tout-Puissant. Je viens remercier le Tout-Puissant de m'avoir délivré de l'esprit de colère. Je rends grâce pour la vie de Christ Indikoumana. Merci, merci, merci. Shalom. Alléluia, Alléluia. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Selon là où vous êtes, merci à Christ Indikoumana pour tout ce qu'il nous fait, pour toutes les prières qu'il fait pour tout le groupe. Je remercie vivement les membres de Kanguka. Moi, personnellement, ça m'a transformée d'écouter l'émission Kanguka. Dieu merci de m'avoir donné la chance de connaître cette émission. Ça fait la deuxième fois que je viens témoigner ici et je ne pourrai pas tout dire en ce témoignage d'aujourd'hui, mais tout ce que je voulais dire, c'était vraiment une guérison que je viens de recevoir ce matin et qui me tenait à cœur. Ça fait un beau temps et quelques semaines que je souffrais de démangeaisons vaginales et ça, ça me faisait vraiment mal tellement que même quand j'étais en public, j'avais envie de me gratter et voilà. aujourd'hui, quand j'étais en train de prier, aujourd'hui, 8 décembre, quand j'étais en train de prier avec le pasteur, je sentais vraiment que j'avais une chaleur dans tout mon corps et quand Christ a dit qu'il y a une dame qui avait des démangeaisons vaginales et j'ai pris ça que c'était moi. Et bien, voilà. Maintenant, je n'ai plus vraiment des douleurs et c'est parti. Et entre-temps, ça fait au moins 4 jours avec ces démangeaisons vaginales et j'avais eu un gros bouton qui s'était développé et ce bouton, vraiment, ça faisait tellement mal et on dirait que c'était une aiguille qui piquait dans mon corps et effectivement, aujourd'hui, on prie encore et qui dit il y a quelqu'un qui avait un gros bouton et il est guéri. et franchement, j'ai essayé de toucher encore après la prière pour voir si le bouton était encore là mais avant, je ne pouvais même pas toucher. En touchant, on dirait que j'étais en train vraiment d'insérer encore une fois l'aiguille dans mon corps. Et voilà, maintenant que je parle, ça fait quelques heures et le bouton est parti, la douleur est partie et vraiment, merci beaucoup. Merci à tout le monde, aux partenaires de Kanguka, que chacun se donne comme il peut et merci beaucoup. Et alléluia, alléluia, Dieu soit loué, Dieu soit toujours avec nous pour nous aider et vraiment à être avec Christ Ndekumana, à prier pour Kanguka, que ça continue, que ça éveille beaucoup de monde. Et merci beaucoup. Au revoir. Merci. Allô, bonsoir. Je salue et vous salue tous dans le bon nom de notre Seigneur Jésus. Je salue l'équipe du Christ. Je voudrais te témoigner, ça fait deux mois, je m'excuse beaucoup pour le retard, mais c'est le jour aujourd'hui. Je suis une soeur qui est un peu souffrant, mais il y avait une soeur qui me donnait une soeur Kanguka. Chaque fois, la femme me dit il faut même écouter les témoignages de Kanguka. Chaque matin, j'ai distribué les messages de Kanguka et j'ai prié pour Kanguka. Et ça, je sais que j'ai prié pour Kanguka, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour Kanguka et Jôël Klasso. J'ai prié pour ces deux-là. Je ne sais pas qu'il y a quelque chose derrière, que Dieu est derrière sa prière. Pour moi, j'avais un problème que les personnes m'avaient beaucoup réconforté de ne pas s'inquiéter, de ne pas se lamenter. Bon, un samedi, ça fait un ou deux mois, une semaine. Et je me suis levé pour aller à la douche, mon bras me faisait mal. Moi, j'ai un problème du côté qui ne marche pas bien. Mon côté gauche ne fonctionne pas bien. ça me fait toujours mal, je sais que ça ne fonctionne pas bien. Et on m'a fait toutes les analyses et ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont dit que quand j'ai un problème de rein, du cœur, c'est ça qui existe sur mon organisme, qu'un côté gauche, là, ne fonctionne pas bien. Le bras aussi me fait mal, je n'arrive pas à soulever mon bras. Et j'ai un problème aussi que je tousse. On m'a fait l'analyse, on n'a rien trouvé. Mon fils a toujours l'inquiétude, disait que tout là n'est pas normal. On a acheté les médicaments, puis finalement on a utilisé les médicaments français, et puis on a commandé les antibiotiques en France. Et j'avais utilisé, mais pas de solution. J'ai pris aussi les médicaments indigénales pour la tour, mais aucune réponse. Mais je suis parti. quand je tousse, j'ai un petit problème que quand je tousse, là, je manque de souple. Je suis parti voir le docteur que c'est ça qui se passe chez moi. Il a dit que vous êtes un peu âgé. Secondo, tu es diabétique, tu es diabétique. Le fort que tu fais pour tousse, c'est ça qui fait ça, que plein de femmes ont des mêmes problèmes quand ils tousse, quand ils sont diabétiques. qu'il n'y a pas de médicaments pour ça. Et puis, tout ça, là, m'inquiétait beaucoup. Bon, le samedi, là, j'avais mal au bras. J'avais mal au bras quand je l'ai douleur vraiment comme douleur, douleur d'accouchement. Je criais, je tournais, je gémissais. Rien à partir de 1h du matin jusqu'à 4h du matin. Je voudrais même appeler mes enfants pour m'amener à l'hôpital. Mais finalement, j'ai dit, si je vais même à l'hôpital, on ne va même pas s'occuper de moi maintenant. Il faut que j'attende cette heure pour écouter les témoignages. Après les témoignages, Christ va faire une prière. Peut-être, ça va me soulager. Avec foi, j'ai pris les médicaments pour dormir impossible. Jusqu'à 7h du matin, je suis toujours, je regardais mon téléphone jusqu'à 7h. 7h du matin, ça sonne, j'ai mon téléphone et puis j'ai pris le contact de l'émission Kanguka et les témoignages, j'ai écouté les témoignages. Quand j'ai écouté les témoignages, j'ai crié au Seigneur que c'est toi, l'homme soit mais c'est toi qui guéris. Je ne veux pas aller à l'hôpital mais je veux que tu me touches Seigneur par la prière que Christ Kanguka va faire il faut que je sois guéri. Et puis je commence à dire Seigneur c'est toi qui m'as créé à ton image tout ce qui ne va pas dans mon corps c'est toi mais je ne veux pas être encore paralysé. Je suis une fois paralysé mais je ne veux plus encore être paralysé. Que je te sers de tout mon corps de tout mon âge je ne permets jamais de trimballer partout avec ma santé non Seigneur touche-moi et guéris-moi. Quand les gens donnaient les témoignages j'écoutais une femme que son enfant avait épilécié qui a guéri ça m'avait récompensé plus. Et qu'est-ce que moi aussi j'ai fait ? Le moment est venu comment il prie pour les malades. Quand il commence à prier pour les malades moi aussi j'ai mis ma main sur la tête et sur mon j'ai mis mes deux mains sur la tête. Et j'ai mentionné ma maladie que sérieux je suis ici. J'ai tant regard sur moi je suis ta servante j'ai pas l'air de tout ce qui ne va pas dans mon corps c'est toi ça qui peut me guérir. Christ mentionne les maladies mais il n'a pas mentionné ma maladie. Mais moi aussi j'ai eu le poids que si même Christ n'a pas mentionné ma maladie je sais qu'aujourd'hui c'est mon jour que je suis ta servante. Il n'a pas fini de dire ces derniers mots il a commencé à une femme qui n'a pas dormi toute la nuit elle a mal au bras gauche qu'elle avait un problème du côté gauche qui lui faisait même elle a mal au bras gauche et puis j'ai crié que c'est moi Seigneur tu as écouté mes cris et puis je commence à... il s'est passé quelque chose à moi mais la maladie ça grave encore comme une heure du matin que ça m'a commencé. je me suis dormi je me suis réveillé depuis ce jour-là je n'ai plus mal au bras je ne toussais pas je tousse normalement maintenant je ne tousse pas jusqu'à manquer de souffle avec la sueur partout non et jusqu'aujourd'hui je tousse normalement et mon bras ne me fait pas mal et je voudrais encourager toutes personnes qui ont les mêmes problèmes avec moi que le Seigneur nous guérit toutes personnes qui disent que je n'ai pas besoin de cette prière que c'est toujours les mêmes paroles que cette prière il avait le Saint-Esprit derrière et le Saint-Esprit m'a touché et je suis guéri j'ai remercié l'équipe Kanguka qui se sont donnés à ce travail-là le groupe d'intercession de Kanguka surtout la femme de Christ je te dis merci sans toi là où est arrivé ton mari il n'arrivera pas là-bas et le groupe d'intercession sont des groupes qui sont fidèles et qui prient beaucoup sans la prière on ne peut plus jamais avoir ces miracles dont je viens de témoigner je ne tousse pas je dis ce que je dis il faut voir pour comprendre ce que je dis là je suis hier au soir je suis moi quand je tousse là on frappe mon dos mais on n'a rien trouvé à l'hôpital par la grâce de Dieu je suis guéri complètement de la tour je n'ai même pas présenté la tour le jour mon tour je n'ai pas présenté c'est ça seulement c'est mon bras que j'ai présenté mais le Seigneur m'a guéri deux maladies il reste seulement les maladies de rein et tension et diabète je sais que peut-être il m'a déjà guéri de ça aussi quand je ne suis pas encore retournée pour le contrôle c'est pourquoi je n'ai pas encore témoigné ça je voudrais même entendre tous les trois mois avant de témoigner même mon corps je ne suis pas en paix c'est pourquoi j'ai témoigné aujourd'hui Amen que Dieu vous bénisse bonjour aux frères et sœurs de l'équipe Kambouka bonjour à tous les auditeurs que la paix du Seigneur soit avec nous tous Dieu est merveilleux il est tellement bon et sa bonté dure à toujours il est écrit sa bonté se renouvelle chaque matin je viens témoigner que Dieu est merveilleux il est écrit par ses meurtres sur nous sommes guéris je suis guérie de la douleur que j'avais au niveau de l'intestin lors de la prière du du samedi avant la fin du mois d'octobre le serviteur de Dieu a mentionné qu'il y a quelqu'un qui a la douleur au niveau de l'intestin et ce jour là j'ai commencé à remercier le Seigneur qu'il est capable de le faire je le crois donc j'ai commencé à rendre grâce à Dieu parce que il est tellement bon et ce qu'il promet il l'accomplit toujours et là ça remonte à 2-3 jours je ne ressens plus cette douleur depuis lors de cette prière j'ai continué à prier 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 et là maintenant cette douleur je ne la ressens plus elle est partie définitivement c'est vraiment un miracle de Dieu c'est vraiment la main puissante agissante de Dieu qui s'est manifestée dans ma vie et deuxièmement lors de la prière du samedi le mois de novembre j'avais j'avais des douleurs comme si c'était des fourmillements dans le sein et aussi le pasteur a mentionné cette douleur Dieu est tellement bon que ça me rejouit de le glorifier et là aujourd'hui cette douleur m'a quittée et je ne la ressens plus quelle grâce merci Seigneur de tout coeur pour ton enfant que tu as choisi comme un canal propice que tu passes à travers lui pour nous bénir pour nous délivrer pour nous guérir gloire au plus haut des cieux gloire à l'éternel Dieu des armées Seigneur je te prie de tout mon coeur que tu puisses Seigneur arroser ton serviteur Christ le remplir de ton esprit l'arroser de ta pluie abondante Seigneur afin que Seigneur nous puissions vivre encore des merveilles des miracles et des prodiges je demande à tous les auditeurs de l'émission Kambouka de témoigner même si vous ne voyez pas encore vaut mieux rendre grâce à Dieu Dieu lui dit lui merci et lui qui voit dans le secret il est capable d'opérer des miracles d'opérer des merveilles dans nos vies que le nom de l'éternel soit glorifié bonne journée à tous Allo bonjour Christ je remercie mon Dieu pour Kambouka j'ai me senti mal au dos j'ai souffré de tout chaque jour il y a un ami qui m'a parlé de Kambouka il m'a donné l'adresse de Kambouka il m'a fait connecté chaque jour je suis les enseignements de Kambouka et samedi je suis la prière des témoignages des autres après je suis la prière de Christ en tout cas Dieu a fait le miracle dans ma vie moi aussi je veux partager ces grandes merveilles puissances de la prière j'ai souffré de tout j'ai suivi la prière de samedi avec Christ maintenant je n'ai plus de douleur au dos je suis guéri je suis délivré et je rengrace à Dieu que Dieu bénisse Christ avec tout son groupe qu'il bénisse toute sa famille qu'il donne tout ce qu'ils en ont besoin partent loin partent de l'avant aide beaucoup de gens qui trouvent la délivrance et je sais que mon fils qui est malade je sais que lui aussi il est délivré à partir des prières de samedi de Christ parce que je prie aussi avec lui je rengrace à Dieu pour Kambouka que Dieu te bénisse Christ qu'il bénisse tout ton entourage qu'il vous bénisse qu'il puisse aller de l'avant merci Seigneur Dieu notre Dieu le Dieu d'Abraham et Jacob le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob je vous remercie que Dieu vous bénisse bonjour peuple de Dieu bonjour Christ bonjour équipe Kambouka je viens d'écouter un témoignage qui m'a interpellé oui l'ennemi a voulu oui je dirai c'est lui il a voulu que je ne me rappelle pas de ceci je viens d'écouter un monsieur qui témoignait sur les aftes des plaies qu'il avait dans la bouche qu'il avait eues dans sa bouche oui je viens témoigner pour mon fils mon fils qui avait aussi souffert de ces aftes une année durant un petit garçon de 10 ans qui du jour au lendemain se plaignait d'une douleur une douleur qui était si atroce si maligne tantôt il grattait sa langue tantôt il avait des douleurs et cela l'empêchait même d'être concentré de se concentrer à l'école de se concentrer pour écrire ce fut un moment vraiment très pénible pour moi qui suis sa maman et pour son père et on n'a pas arrêté de chercher des remèdes l'amener à l'hôpital tellement ça lui faisait mal et à chaque fois je remettais ça entre les mains de l'éternel comme ce monsieur avait témoigné j'ai eu recours également à la thérapie aux remèdes thérapeutiques aux herbes aux aromates je suis passée partout chaque fois je cherchais des moyens pour que mon enfant s'en sorte et j'avais même fait des remèdes maison naturel et pourtant rien oui et je me suis dit mon fils le Seigneur lui seul peut te guérir je le prenais et on priait tellement ça me dépassait et je n'avais j'avais abandonné toutes ces remèdes et mon seul ce qui me restait c'est ma prière voilà et sans vous mentir je ne saurais dire à quel moment précis ces ces douleurs ont disparu de la vie de mon fils où ça s'est arrêté parce que lorsqu'il avait déjà cette douleur il a même eu à se couper la langue juste pour trouver une solution vous vous rendez compte que le Seigneur Jésus-Christ il est vivant Jésus-Christ il est vivant chers auditeurs il est vivant il est vivant il me l'a dit il est vivant merci Seigneur merci Père pour ton amour pour ta grandeur dans notre vie oui Père ce même enfant depuis qu'il est né vers l'âge de 3 ans il se plaignait d'une douleur dans son pénit oui et je suis certaine que toutes les mères qui m'écoutent en ce moment seront attristées en écoutant cela mais le Seigneur ne nous a pas donné ne nous a pas donné je voudrais parler d'une parole d'une parole dans l'écriture dans Timothée oui parce que le Seigneur nous a donné je suis juste émue excusez-moi j'ai la force en Jésus-Christ tout simplement et cette douleur quand ça prenait mon fils il ne pouvait plus marcher il faut s'il est debout il faut qu'il reste debout s'il est assis il faut qu'il reste assis durant un moment et ça le prenait même à l'école oui mais grâce aux prières grâce aux instructions du Christ j'ai eu des occasions à prier avec mon fils de cette souffrance et il est vrai que c'est une souffrance quand ça le prenait ça pouvait mettre des jours après ça part et revient après trois mois six mois comme ça lui comme ça lui comme il voulait quoi mais aujourd'hui je peux vous confirmer que ça fait bientôt six mois que mon fils est déjà guéri au nom puissant du Seigneur Jésus Christ il ne se plaint plus de cette douleur c'est bon assez Satan assez tu es découvert au nom puissant du Seigneur Jésus Christ ma foi a grandi grâce à ce canal mes yeux sont ouverts encore plus oui merci mon Dieu mon roi merci pour la vie de ce serviteur que tu utilises pour édifier ton peuple ce serviteur que tu as choisi ô Père que tes oeuvres sont belles oui merci pour la vie de toute sa famille merci qu'il soit béni du matin au soir et éternellement que ton nom soit élevé dans le nom puissant de ton fils Jésus Christ maintenant et pour toujours Amen je t'aime mon Dieu mon roi Dieu l'unique Alléluia Amen Bonjour mes frères et soeurs de l'émission Kambouka je vais donner un témoignage et tout premièrement je demande pardon à mon Dieu parce que j'aurais dû le faire il y a très longtemps je suis un homme âgé de 60 ans et 4 mois et sur ses 60 ans 39 ans durant j'étais un grand fumeur de cigarettes et j'en ai trop abusé même sur le 39 ans que j'ai eu à fumer une vingtaine de ces années c'était la lutte pour pouvoir arrêter de fumer mais je ne pouvais pas j'ai appliqué les patchs j'ai mâché les sheringham j'ai eu plusieurs sortes de comprimés sous prescription médicale et j'ai même eu le traitement au laser et l'hypnose mais tout ça ça n'avait jamais marché avec la prière de Kambouka à partir de l'année passée j'ai pu arrêter jusqu'à ce jour ça fait donc 14 mois et je trouve ça merveilleux car c'est quelque chose à laquelle je n'aurais jamais pu croire et tout le monde savait que il m'est impossible de pouvoir arrêter de sorte que même à ceux que je dis que non je ne fume plus ils rigolent et ne me croient pas que c'était irréversible et c'est ainsi que je me permets de témoigner merci shalom 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 Sous-titrage ST' 501